La durabilité des comportements durables Notre projet s'appelle la durabilité des comportements durables et nous voulons étudier comment aider les citoyens à réduire leur consommation d'énergie. En fait, on sait déjà beaucoup de choses sur comment réduire les consommations d'énergie. On sait par exemple que si on se fixe des buts très concrets, comme par exemple passer moins de temps dans la douche, on arrive à engendrer un changement. Le problème, c'est que toutes les recherches qui ont été faites dans ce domaine ne montrent pas combien durent ces changements. Même que les quelques recherches qui existent qui ont étudié la durée de ces changements montrent des résultats qui ne sont pas très rassurants. Elles montrent que les changements s'estompent avec le temps et même qu'on trouve des effets paradoxaux, comme par exemple qu'on se met à consommer plus qu'avant. On a changé les ampoules de toute la maison pour mettre des ampoules à basse consommation et donc dorénavant, on peut laisser toutes les lumières allumées pendant toute la journée. Ce que nous voulons étudier, c'est comment rendre les changements de comportement, ces comportements vertueux de diminution de consommation d'énergie, comment les rendre durables dans le temps. Nous allons travailler avec deux entreprises et trois villes vaudoises. Nous allons suivre des habitants. Nous allons suivre leur consommation pendant des semaines, des mois, des années. Mais il y a ceci de formidable avec le projet Volteface, qu'il permet, cette perspective temporelle, qu'il permet pendant trois ans de suivre les habitants et leur comportement. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait.